Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur une idée très importante en économie qui est l'idée des 4 facteurs de production. Généralement, ces 4 facteurs sont la terre, le travail, le capital et l'entrepreneuriat. Nous reviendrons sur l'appellation de ce dernier facteur car différents auteurs lui donnent des différents noms. Mais bref, l'idée derrière ces 4 facteurs, c'est celle-ci. Si tu souhaites produire quoi que ce soit, donc ici, notre cercle ici, c'est le processus de production et cette flèche-ci, c'est le produit. Mais donc, pour produire quoi que ce soit, on a donc besoin de ressources. On a besoin de ressources peut-être d'une usine, d'employés qui travaillent, bref, on peut avoir besoin de beaucoup de choses différentes pour fabriquer un seul produit. Mais donc, l'idée de ces 4 facteurs de production, c'est qu'ils peuvent être classifiés dans 4 catégories différentes, 4 facteurs de production différents. Maintenant, tous ces mots peuvent avoir une signification particulière et différente dans la vie de tous les jours, alors donnons ici une petite définition de ce qui se cache derrière ces mots dans un contexte économique. Prenons la terre. Si tu veux cultiver des légumes, tu auras bien sûr besoin de beaucoup d'espace, de beaucoup de terre pour cultiver tes champs. On peut le voir sur la photo ici, en dessous, une ferme aura en effet besoin de beaucoup de terre pour planter ses champs. Et même dans une usine de vêtements, ici, on peut voir une usine de vêtements d'il y a une centaine d'années, mais donc, même dans une telle usine, on a besoin de terre, on a besoin d'espace pour implanter l'usine. Donc ce sol, ici, il représente la terre. Dans un contexte économique, lorsqu'on parle de terre, on ne parle pas uniquement de la terre pour notre champ ou de l'espace pour construire notre usine. On parle également de toutes les ressources naturelles, de l'eau, de l'air, de l'énergie nécessaire à la production, etc. Et c'est pour cette raison que, parfois, tu vas rencontrer des articles sur ces quatre facteurs de production dans lesquels, au lieu d'utiliser le terme « terre », ils utilisent les termes « ressources naturelles » ou « matière première ». L'important, c'est donc de savoir ce qui se cache en dessous des mots qu'on utilise. « Terre », « matière première », « ressources naturelles », peu importe. Un second facteur de production est l'idée du travail. Afin de produire quelque chose, quelqu'un doit y avoir consacré du temps et de l'énergie, en d'autres termes, du travail. Pour récolter ses légumes, quelqu'un doit avoir travaillé dans le champ, planté les graines, récolter les légumes. Afin de créer des vêtements, quelqu'un doit avoir acheté le tissu, quelqu'un doit l'avoir découpé, doit l'avoir cousu, doit l'avoir transformé. Ici, sur cette photo, c'est très clair parce qu'on voit bien les ouvriers qui travaillent sur la création des vêtements. Le capital, maintenant, est un facteur intéressant. Le capital signifie quelque chose dans le langage courant, mais ça signifie quelque chose de légèrement différent lorsqu'on parle dans un contexte économique. Dans un contexte économique, le capital, c'est quelque chose produit pour produire d'autres choses. Donc, des exemples de capital pourraient être des outils qu'on utilise pour produire quelque chose. Ici, on pourrait voir cette machine, ici, qui sert sans doute à la bourrée. Je ne suis pas certain, étant donné que je ne suis pas un expert agricole, mais bref. Ou bien, on peut ici penser aussi à cette table qui a été créée pour pouvoir coudre dessus. L'étringle, ici derrière, créée pour porter et pour stocker les vêtements. Maintenant, quand on parle de capital, on parle également de tous les bâtiments construits pour pouvoir produire un bien. Ici, on peut parler des granges, peut-être, dans cette image-ci, pour stocker les machines, conserver les légumes. De l'autre côté, notre usine, le toit au-dessus de nos têtes, les lumières, etc., c'est aussi du capital. La différence entre la définition du capital tel qu'on vient de le décrire et du capital dont on parle dans la vie de tous les jours, c'est donc celle-ci. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on parle de capital, on parle souvent du capital financier, de l'argent, des actions, des investissements, etc. Mais comme on vient de le voir, dans un contexte économique, le capital ne prend pas en compte l'argent, les investissements ou autres. Ici, le capital ne prend en compte que ce qui a été produit pour produire d'autres choses. Le quatrième et dernier facteur est celui de l'entrepreneuriat. Dans la vie de tous les jours, l'entrepreneuriat, c'est le fait de mettre quelque chose en place, de rassembler des ressources afin de créer quelque chose d'autre. Quand on parle d'un entrepreneur, on va parler de quelqu'un qui va créer une entreprise. Et on l'a vu, dans un contexte économique, c'est vraiment de ça qu'on parle aussi. L'entrepreneuriat, ici, ça va être le fait de rassembler tous ces autres facteurs ensemble afin de, par un processus de production, créer d'autres biens. On ne peut pas construire des bâtiments de manière aléatoire ou planter des légumes de manière aléatoire. Quelqu'un doit réfléchir à comment est-ce que ça doit être fait, de quel capital aurons-nous besoin, combien d'employés, etc. Deux idées liées à cette idée que tu pourras parfois retrouver à la place du terme « entrepreneuriat » dans d'autres sources parlant des quatre facteurs de production, sont la technologie, ou bien encore l'information. Dans le cas où tu entends parler de technologie, dans le cas des facteurs de production, dans l'idée des facteurs de production, ne pense pas à la technologie électronique, les microprocesseurs ou autres technologies informatiques ou mécaniques. Pense plutôt à la connaissance, le savoir qui permet à quelqu'un d'utiliser tous ces autres facteurs de production, de les mettre ensemble et de créer d'autres biens grâce à tout ça. Et il en va de même pour l'information. Ici, quand on parle d'information, on parle du savoir, savoir comment utiliser les facteurs de production pour créer d'autres biens, avoir la bonne information. Finalement, j'aimerais finir sur une idée qui découle de ce dont on vient de parler. J'aimerais faire la différence entre deux types de biens que l'on va produire. En effet, ce que l'on va produire peut avoir différentes utilités. Dans un premier cas, on peut utiliser un processus de production et des ressources pour produire du capital. Donc, pour produire du capital, ça va être donc produire quelque chose qui va nous servir pour produire d'autres biens. D'un autre côté, on peut produire des biens qui ne seront pas utilisés pour produire d'autres biens. Et ces biens sont appelés des biens de consommation. Et parce que les ressources disponibles sont rares dans notre société, on se souvient de cette notion de rareté des ressources, parce que ces ressources sont rares, il va falloir, en tant que société, faire des choix. Choisir la quantité de ressources qu'on alloue à des biens de consommation et la quantité de ressources qu'on alloue à la création de capital. Parce que ces deux types de biens sont importants tous les deux. Si on ne produit pas de biens de consommation, on ne produira pas de nourriture, pas de vêtements. Et d'un autre côté, si on ne produisait pas de capital, on ne posséderait pas d'outils nécessaires à la fabrication des vêtements, pardon, à la fabrication des maisons, etc. Mais donc, cette répartition que la société doit trouver entre la production de ces deux types de biens est une question vraiment très intéressante à laquelle on essayera de répondre dans des vidéos futures.